Ami de la masse, encore une mauvaise nouvelle pour un ami de la masse qui vient de mourir, donc Bill Smith donc c'est celui qui est en blond, l'autre c'est Jim Quinn qui est toujours en vie Bill Smith qui n'était pas très connu en tant que bodybuilder de compétition mais il s'était fait connaître comme il s'entraînait avec Jim Quinn donc il est en haut là, comme il était très très fort et beaucoup plus fort que Jim Quinn même en étant un tout petit peu moins gros mais c'était déjà, à l'époque c'était dans les mastodontes les plus gros et puis il a été préparateur aussi en nutrition mais il est connu beaucoup pour ses pubs Twinlab donc là on le voit pour un gainer, c'était la mode des gainers si t'es pas au courant, j'ai déjà fait des vidéos là dessus on a commencé avec des gainers à 800 calories après on est monté à 1100, 2000 et puis chacun y allait de son pouvoir calorique et on a fini avec des gainers à 10 000 et tout le monde a fini grave et plein de sucre avec ses conneries mais il était connu pour être très fort alors je sais, le petit poussin, il a dit oh regarde, il triche tu vois, il fait du rowing avec l'autre qui était dessus il est quand même sacrément penché et oui, il fut une époque où on pouvait tricher pour mettre de la masse musculaire alors sur internet, il y a au moins deux vidéos de lui pour ce qu'il s'appelle American Muscle mais après ça s'est appelé Flex Magazine Workout tu tapes Jim Quinn, Bill Smith puisqu'ils étaient connus à l'époque pour s'entraîner ensemble donc tu le vois un peu là et donc il était beaucoup plus fort, c'est ce que je disais mais ils étaient connus pour s'entraîner ensemble mais l'anecdote que j'ai ils ne s'entraînaient plus ensemble alors je vois qu'il y a trois vidéos puisqu'il y a la partie 3 aussi on t'apprend pas grand chose dans ces trucs là mais on avait l'avantage c'était le seul bodybuilding qu'on voyait à la télé moi quand j'étais allé aux Etats-Unis on m'avait dit ouais tu verras aux Etats-Unis, il y a plein de bodybuilding à la télé il n'y a que ça tu parles il y avait 7 émissions 1h par semaine ce qui était déjà par rapport à la France évidemment c'était le c'est même pas le jour et la nuit c'était une autre planète mais ça reste quand même limité jusqu'à ce que la WBF arrive et là on a vraiment vu du bodybuilding à foison parce qu'ils ont payé et Joe Joe il n'avait pas d'argent Joe il n'avait pas d'argent pour passer les bodybuilders parce que pour passer du bodybuilding aux grandes heures d'écoute il faut payer mais Joe il n'avait pas d'argent donc pour en revenir à Bill Smith moi je me souviens je m'entraînais à côté de lui alors pas avec lui mais à côté de lui au Gold Gym quand il y était et l'anecdote la plus croustillante dont je me souviens c'est qu'il s'entraînait avec une petite nanade qui devait faire 50 kilos et donc elle l'aidait etc et puis il était au développé alter allongé avec 70 qui était énorme à l'époque maintenant même monsieur fitness il fait 70 mais à l'époque 70 par bras c'était énorme donc au coucher et puis il fait et puis il arrive à l'échec et puis il lui dit aide moi alors évidemment la petite nana déjà même quand t'es fort d'aider au développé coucher alter c'est pas évident alors évidemment la petite nana elle pouvait pousser 5-6 kilos de chaque côté uniquement ce qui ce qui n'a pas permis de finir la répétition il a reposé les poids mais salope je me suis mec il manque pas d'air quand même parce que elle risquait pas d'y arriver même avec la meilleure volonté du monde même un mec je suis pas sûr qu'il y soit arrivé mais ouais salope tu peux peut-être pousser il faudra faire attention blablabla de quoi il est mort exactement mais le bodybuilder surtout énorme ne vit pas longtemps et une dernière remarque par rapport à la photo que j'ai postée sur sur mes réseaux sociaux pour pour lui rendre hommage j'ai mis cette photo parce qu'elle est assez parlante en vrai il était au moins aussi gros que Jim Quinn et ben là sur la photo tu vois qu'il rend vachement moins bien ça veut dire que en bodybuilding il suffit pas d'être gros il faut aussi que le muscle il sorte bien et je pense que les produits par contre là ils sont pas pour rien parce que tu vois la rondeur de ses épaules par rapport à alors tu peux regarder à la vidéo à la vidéo il sort bien mais en photo c'est pareil c'est un peu comme sur scène des fois tu as le mec devant toi tu te dis putain il est géant et puis une fois sur scène oh merde il est tout pourri des fois c'est même le contraire on donnera pas d'exemple mais le mec sur scène il paraît énorme et tu le vois à côté oh bah qu'est-ce que c'est que ça donc c'est un peu là c'est un peu ben c'est un peu la loterie et le hasard parce que je comprends qu'il ait pas fait grand chose en bodybuilding parce que quand tu le vois comme ça il sort pas bien alors que Jim Quinn il te sort des épaules de fou et pour l'anecdote que j'avais déjà raconté quand Ed Connors il faisait venir les mecs dans sa maison pour les loger pour qu'ils s'entraînent au Gold Gym il y a un mec qui raconte qu'il était arrivé il y avait Jim Quinn qui était là c'était le seul qui était là d'ailleurs et comme le mec avait fait un long voyage et qu'il voulait manger il a ouvert le réfrigérateur il a dit dans le réfrigérateur il n'y avait que dalle mais le réfrigérateur il était plein de GH et il n'y avait que de la GH il n'y avait rien à bouffer donc pour l'anecdote des fois ça fait ressortir un peu le muscle